Bonjour, alors d'où vient la couleur des yeux ? Qu'est-ce qui fait qu'on a les yeux bleus, verts ou marrons ? Alors oui, on sait, c'est génétique, ça vient des parents, mais au-delà de ça, comment ça fonctionne dans l'œil ? L'iris, ce qui fait la couleur de l'œil, vous savez, cet anneau, en fait, est naturellement de couleur bleu-grille, chez tout le monde. C'est juste que devant, il y a certaines couches de cellules, comme sur la peau, comme autres, qui ont un pigment qui s'appelle la mélanine. Ce pigment a plus ou moins de concentration, selon évidemment vos parents. C'est-à-dire que quand vous avez les yeux bleus, c'est qu'il y a complètement une absence de ce pigment. Donc on voit la couleur naturelle de l'iris. Quand on a les yeux verts, il y a un petit peu de ce pigment, ce pigment marron, et donc la superposition des couleurs fait que du marron avec du bleu, ça nous donne une tanne verte. Et ensuite, évidemment, plus il y a de concentration de ce pigment, plus l'œil est foncé et marron, voire même noir. Voilà. Et alors, ça, ça nous amène à une autre chose, une petite chose et une idée reçue, c'est que l'œil n'est pas plus sensible à la lumière selon la couleur, selon sa couleur. Et oui, puisque l'iris, c'est lui qui filtre réellement les yeux. Donc quand on a les yeux bleus, on a tendance à penser qu'on est plus sensible. Et non, ce n'est pas la cause. La cause peut être diverse et variée, mais c'est une idée reçue. On a chacun notre sensibilité à la lumière. Mais ce n'est pas parce que vous avez les yeux bleus que vous êtes plus sensible à la lumière que ceux qui ont les yeux marrons ou foncés. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a renseigné, que vous allez pouvoir frimer dans l'idiné. Et je vous dis à très bientôt chez Atola Istre. Allez, au revoir. Sous-titrage ST' 501